Et on en parle des toilettes. Y'a une enquête qui dit qu'on passe environ 3 ans de sa vie aux toilettes. Je suis pas étonnée, la preuve quand t'es chez toi tu connais par coeur la place de l'interrupteur. Tu sais même combien y'a de pas à faire de ton lit jusqu'aux toilettes pour la nuit. Ou aussi quand vous vous ennuyez aux toilettes vous lisez le dos des bombes désodorisantes. Et si tu l'es pas, tu regardes les photos de famille que les gens ils ont mis sur le mur. C'est chelou qu'ils nous regardent comme ça en train de nous délester. Ou bien t'observes le carrelage froid, tu comptes les carreaux. C'est vrai qu'en même temps c'est un endroit qui rassure. Moi quand y'a trop de bruit c'est là que je m'isole, je me mets dans ma bulle. Ou alors quand je suis triste c'est là que je me cache pour aller chialer. Ou alors aller gerber tranquille ou bilou quand t'as bu 8 mojitos. Je crois que les glaçons ils étaient pas très frais. Quand t'as le blues c'est un lieu de confinement quelque part où personne ne peut te juger. C'est vrai qu'il est rare de dire oh je suis tellement heureuse que j'irais bien m'enfermer dans les chiotes pour profiter de ce bonheur tiens. Bah non par contre si c'est pas mes toilettes moi je suis pas à l'aise à l'aise. J'ai toujours peur que la poignée elle s'ouvre et qu'il y a quelqu'un qui me voit. Bah des fois t'as un manque d'intimité hein. Quand t'es dans un lieu public et y'a juste un contreplaqué qui te sépare de ton voisin. Et tu risques de perdre ton charisme quand y'a quelqu'un qui passe après toi. D'où l'intérêt d'avoir toujours des allumettes sur soi. Après un petit popo, psss tu craques, psss y'a plus d'odeur. Par contre c'est fou hein. Y'a des endroles wifi et gratos et les chiotes sont payants. Alors t'entends de stand, c'est quoi la priorité ? Comme disait ma grand-mère si t'as fait popo en m'attend cette vidéo. T'oublies pas la chasse d'eau et tu passes au lavabo.